Nous continuons notre thème sur l'enlèvement. Comme nous l'avons dit au début de ce thème, c'est un thème fondamental, c'est un thème qui nous avertit, c'est un thème qui nous prépare, que toute la gloire revienne au Seigneur. Alors, jusqu'à hier, nous sommes arrêtés sur la vie de Philippe qui était enlevée. L'enlèvement de Philippe, ce n'était pas un enlèvement où il devait partir au ciel. Mais Dieu l'a déplacé d'un endroit à un autre. C'est aussi ça l'enlèvement, déplacer une chose de là où elle était. C'est aussi la définition de l'enlèvement. Nous continuons toujours avec les éléments préfigurants ou bien les éléments pré-enlèvement. Les éléments, les signes des temps avant l'enlèvement. Et dans l'enseignement de Jésus-Christ, il en a parlé. C'était pour préparer les cœurs. Pendant qu'il était avec les disciples, et aussi même pendant le temps qu'il était parti au ciel. C'est foi dans Jean chapitre 14, il avait déjà dit aux disciples que votre cœur ne se trouble point. « Croyez en Dieu et croyez en moi. » Chers professeurs, maintenant que le Seigneur est au ciel et qu'il revient bientôt, alors nous ne devons pas nous troubler. Lorsque le Seigneur a énuméré à citer quelques signes précurseurs de son avenirment, il a dit que vous entendez des bruits de guerre, des guerres ou des bruits de guerre. Il a dit « Gardez-vous d'être troublés. » Pour un saint de Dieu, un chrétien, un véritable enfant de Dieu, il ne peut pas être troublé par tout ce qui se passe dans ce monde. Parce qu'il a déjà, il est averti. Il est préparé par la parole de Dieu. Ce matin, nous continuons toujours avec nos sous-thèmes. Je crois que c'est le 4ème sous-thème. Nous voulons parler de la grâce. La grâce qui nous prépare pour l'enlèvement. Et nous prenons un lent texte, mais qui est très important. Et ce texte se trouve dans le titre du chapitre 2, le verset 11 à 14. Titre du chapitre 2, le verset 11 à 14. Il est écrit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Elle nous enseigne à rénoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine. Et de vivre dans le siècle présent, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. afin de nous racheter de toute iniquité. Et de se faire un peuple qui lui appartient. Purifier par lui. Et s'aider pour des bonnes heures. Qu'est-ce qu'on va clamer le Seigneur ? Nous avons déjà dit que la parole de Dieu est très importante dans notre vie. Parce que dans cette parole nous avons la guérison de notre âme. La vie déclare qu'il envoie sa parole et sa parole est guérie. Être à l'écoute de la parole de Dieu c'est l'un des moments les plus précieux. les plus bénis on peut dire de la vie de l'homme. Cette parole restaure l'âme. La vie déclare la loi de l'éternel est parfaite elle restaure l'âme. Et la loi de l'éternel ou le témoignage de l'éternel rend sage l'ignorant. C'est ainsi que chaque fois que nous entendons nous sommes à l'écoute de la parole de Dieu. nous devons nous en réjouir. C'est une grâce c'est un privilège. Donc nous avons toujours les éléments ou bien des signes de temps avant l'enlèvement. Et cet élément important c'est la grâce. Beaucoup de gens ont défini la grâce selon leur manière. Beaucoup de gens pensent que la grâce est un moment où Dieu nous donne la liberté de vivre comme nous voulons. C'est une erreur. Mais nous voyons chers frères et sœurs certes que la grâce c'est quelque chose que le Seigneur a dû faire pour notre vie. la grâce nous voyons que c'est un salut que le Seigneur nous apporte. Une libération sans que nous ayons donné on peut dire sans que nous ayons donné de l'argent. Chers frères et sœurs le temps de la grâce c'est un temps de rafraîchissement. Et dans ce texte de titre chapitre 2 que nous venons de lire ce texte en dit l'ençure la grâce ses objectifs ses raisons et aussi ses enseignements. Si tu veux comprendre les objectifs les raisons la signification de la grâce alors tu dois retenir ce texte chapitre 2 verset 11 à 14 comme c'est un long texte nous allons lire nous allons prendre partie par partie la première partie nous dit car la grâce de Dieu source de salut pour tous les hommes a été manifestée ce texte montre que c'est dans la grâce que nous recevons le salut dans la grâce nous avons la source du salut et nous savons que la Bible par le témoignage de gens qui rendaient témoignage à Jésus Christ il dit que la loi a été donnée par Moïse mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ la première des choses à connaître ou à retenir dans la grâce c'est que la grâce est venue par Jésus Christ il y a une grâce commune que Dieu donne à tous les hommes Jésus a enseigné en disant l'éternel dans sa bonté il élève le soleil sous les bons et sous les méchants il fait pleuvoir sous les justes et sous les injustes ça c'est une grâce que Dieu donne à tout le monde pas bien comme croyants mais pour ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur ils ont un autre type de grâce qu'on appelle la grâce excellente la grâce qui est réservée à ceux qui sont simples ceux qui sont humbles de coeur nous prions que Dieu manifeste en nous cette grâce excellente c'est cette grâce qui nous permet d'aller à la perfection c'est cette grâce qui nous permet d'être agréables au Seigneur parce que cette grâce se manifeste en nous en laissant libre à l'Esprit de Dieu d'agir en nous c'est ainsi que quand nous sommes saisis par l'Esprit de Dieu alors ce que nous ferons va être excellent même si nous avons commencé notre vie dans la médiocité touché sauvé par cette grâce alors l'Esprit de Dieu nous donnera les potentialités les capacités d'imparter notre environnement et notre temps donc la grâce de Dieu est venue par l'Esprit c'est la personne de Jésus est-ce qu'on va acclamer le Seigneur la deuxième chose que nous devons retenir dans la grâce en dehors de sa source la grâce vient de Jésus la deuxième chose dans la grâce c'est que la grâce justifie gratuitement l'impi pour le pécheur le but pour lequel Dieu nous a apporté la grâce par Jésus c'est de nous justifier c'est-à-dire nous étions des pécheurs ce n'était pas possible que nous puissions nous approcher de Dieu à contre la source du péché nous étions loin du Seigneur même en Israël qui est le peuple de Dieu lorsqu'une personne était dans le péché lorsqu'une personne était dans la lettre cette personne était mise hors du camp cher frères et soeurs Dieu dans sa bonté dans sa miséricorde il a bien voulu chercher à nous rapprocher de lui et c'est donc par la grâce Dieu a utilisé ce moyen pour nous rapprocher de lui et Paul aux Romains nous en parlent mieux et clairement Romains chapitre 3 le verset 23 à 24 il dit car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu la première étape que nous avions dans laquelle nous vivions dans le péché nous étions séparés de Dieu nous n'avions pas des droits pour entrer dans la présence de Dieu pour du moins pour que la présence de Dieu se manifeste en nous et donc la vie déclare car tous sont péchés ce péché là c'est un péché qui vient depuis Adoër et la vie déclare que la mort s'est étendue sur tous les hommes à travers le péché et ce péché là atteint tous les hommes même ceux qui n'avaient pas péché de la même transgression que celle d'Adam mais nous rendons gloire au Seigneur et grâce à Dieu parce que ce texte remet le verset 24 dit mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce et ce texte dit par le moyen de la rédemption qui est en Jésus Christ voilà ce texte qui nous montre encore que Jésus est au coeur du salut j'allais dire Jésus c'est lui non seulement l'auteur mais il est même le salut en personne chers frères et sœurs c'est une grâce c'est un don gratuit que Dieu nous accorde la grâce de Dieu c'est ce qui devait nous réjouir vous savez qu'un jour l'apôtre Paul il lui est arrivé de prier pour l'infirmité qu'il avait mais Dieu lui a dit ma grâce ça te suffit car ma puissance s'accomplit de la faiblesse chers frères et sœurs là où nous sommes faibles Dieu nous sauve par grâce en malte sa puissance et Esaïe nous rappelle aussi la gratuité que la grâce s'apportait pour être sauvée Esaïe chapitre 55 à partir du verset 1 il dit vous tous qui avez soif venez au zoo qu'est-ce qu'on va clavier le Seigneur vous tous qui avez soif venez au zoo même celui qui n'a pas d'argent venez achetez et mangez venez achetez du vin et du lait sans argent sans rien payer ce texte on dit l'on se la grâce de Dieu venez vous tous qui avez faim et soif nous voyons dans ce texte que la vraie soif de l'homme le vrai besoin de l'homme ce n'est pas les voitures les terres mais c'est le besoin du salut dans son âme et ces besoins là ne peuvent pas ou bien cette sorte ne peuvent pas être étangées par de l'argent chers frères et sœurs il y a un besoin de la vie de l'homme qui doit être vraiment assouvé ou bien satisfait par vraiment la grâce du Seigneur mais qu'est-ce qu'on viendra acheter il dit venez acheter du vin et du lait or ces deux éléments nous montrent l'écart de la personne de Jésus le vin c'est l'image du sang de Jésus chers frères et sœurs nous savons que dans le salut par la grâce il y a sept éléments du sang c'est par le sang de Jésus que nous sommes pardonnés de nos péchés c'est par le sang de Jésus que nous sommes délivrés de nos péchés la Bible déclare dans l'événement chapitre 1 verset 7 en lui nous avons la rédemption par sans sang le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce est-ce qu'on part la fin du Seigneur la richesse de sa grâce il y a eu une richesse qui dépasse tous les milliards ou tous les trésors de la terre cette richesse est dans la grâce que nous obtenons de la part du Seigneur et nous rendons que c'est par le sang de Jésus que nous avons la guérison de notre âme c'est par le sang de Jésus que nous avons la victoire sur toute la puissance de l'Évile c'est par le sang de Jésus que notre âme peut être protégée chers frères et sœurs achetez encore le lait nous savons que le lait ici c'est la parole de Dieu il y a un texte de 1 Pierre je crois chapitre 2 qui dit désirez comme des enfants nouveau-nés désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur afin que par lui vous croisez pour le salut donc la grâce que vous apportez la parole de Dieu et cette parole s'est faite chère c'est la personne de Jésus et quand il dit cette parole s'est faite chère elle a accepté de se dépouiller elle a accepté de s'humilier elle a accepté elle a obéi jusqu'à la mort de la croix chers frères et sœurs et c'est pourquoi grâce à cette parole grâce à cette vie de Jésus offerte à la croix nous avons gratuitement le sœur pour le sœur que Dieu bénit sa parole